Nous allons passer à présent à la seconde partie de l'exercice. Notre but est ici de montrer la puissance du formalisme lagrangien pour aboutir à l'écriture des équations du mouvement d'un système dans un cas où l'application directe de l'équation de Newton se révèlerait très compliquée. Nous nous intéressons à un pendule de masse petit m oscillant au bout d'une tige de longueur L. Le pendule est relié à une masse grand M pouvant elle-même osciller le long d'un axe horizontal OX grâce à des ressorts. L'axe vertical est repéré par la direction OY et on se limite à un problème à deux dimensions. Voyons de combien de degrés de liberté dispose ce système. Puisque nous nous restreignons à un cas à deux dimensions, en l'absence de la masse grand M, le mouvement du pendule oscillant est régi uniquement par l'angle θ. Cet angle décrit la position de la masse petit m à chaque instant. Si on ajoute la présence de la masse grand M qui se déplace selon l'axe OX, la position petit x de cette masse vient s'ajouter à l'angle θ pour décrire l'état du système. Nous avons donc deux degrés de liberté, l'angle θ du pendule et la position petit x de la masse grand M. Toutes autres coordonnées que nous pourrions choisir pour décrire la dynamique de ce système peuvent s'exprimer en fonction de θ et de x. Maintenant que nous connaissons le nombre de degrés de liberté du système, nous aimerions pouvoir écrire les équations du mouvement. Nous remarquons d'abord que nous sommes ici dans un cas où les forces sont conservatives et on pourra donc écrire le Lagrangien comme la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Comme nous avons affaire à un mouvement de translation rectiligne pour la masse grand M, nous allons nous placer dans un référentiel galiléen avec un axe selon l'axe de glissement de cette masse. On va enfin considérer que les masses petit m et grand M sont des masses ponctuelles. On pose à présent un vecteur unitaire U selon l'axe OX. Ce vecteur sera fixe selon cet axe. On pose ensuite un vecteur unitaire V le long de la tige du pendule. Ce vecteur sera, lui, mobile par rapport à OX. Enfin, on pose un vecteur unitaire W perpendiculaire au vecteur V. θ est alors l'angle entre les vecteurs U et W et décrit l'inclinaison du pendule. Par définition, le Lagrangien est la différence entre l'énergie cinétique globale du système grand T et son énergie potentielle globale grand V. Pour obtenir l'expression du Lagrangien, il nous faut donc expliciter l'énergie cinétique grand T et l'énergie potentielle grand V. Nous pouvons exprimer la coordonnée de la masse grand M par X fois le vecteur unitaire U et la position de la masse petit m comme la somme vectorielle de X, U et de LV. En les dérivant par rapport au temps, on obtient les expressions des vitesses des masses grand M et petit m. L'énergie cinétique totale sera donnée par la somme de l'énergie cinétique des masses grand M et petit m. En se rappelant l'expression des vitesses que nous venons juste de calculer, nous avons cette égalité. En effectuant ce produit scalaire, on trouve facilement cette autre égalité où je vous rappelle que θ est l'angle entre les vecteurs U et W. Il s'agit donc bien de grand T, l'énergie cinétique totale du système. Pour l'énergie potentielle V, il nous faut additionner les énergies potentielles dues aux forces de rappel pour chacun des ressorts ainsi que le poids de la masse petit m du pendule, c'est-à-dire l'énergie potentielle de pesanteur. En prenant ces deux expressions, pour l'énergie cinétique et potentielle, on obtient alors l'expression du Lagrangien. À partir de cette expression du Lagrangien, nous allons écrire les équations de Lagrange pour les deux degrés de liberté du système afin d'aboutir aux équations du mouvement. Nous écrivons d'abord l'équation de Lagrange pour le degré de liberté X. En effectuant ces simples dérivés, nous écrivons la première équation du mouvement. Nous écrivons maintenant l'équation de Lagrange pour le degré de liberté θ, ce qui nous donne la deuxième équation du mouvement. La dynamique du système est donc régie par ce système de deux équations différentielles couplées. Nous venons donc de voir la puissance du formalisme lagrangien qui permet d'aboutir plus facilement aux équations du mouvement comparativement à l'application directe de la deuxième loi de Newton. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501